Salut, bienvenue sur la chaîne de Booktubing de la bibliothèque Louise-Michel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Warren 13. Alors, Warren 13, c'est un coup de cœur fraîchement arrivé sur nos étagères à la bibliothèque. C'est un objet livresque non identifié, comme je le disais tout à l'heure à une collègue. Parce qu'en fait, on se retrouve avec un roman de 200 pages, mais en même temps plein d'illustrations magiques. C'est magnifique. La mise en page aussi est un peu particulière, parce que du coup, on se retrouve avec... Voilà, l'histoire est un peu en colonne, avec plein de petites gravures au milieu. Alors déjà, il m'a attiré l'œil pour ça, parce que justement, il était très beau. Je trouve que c'est un très beau livre relié. Enfin, ça change un peu, ça sortait du lot. Ça m'a attiré. Et en plus, l'histoire m'a aussi beaucoup plu. Alors, il faut savoir que l'auteur, c'est Tania Del Rio, et l'illustrateur Will Stel. J'espère que je ne dis pas mal son nom. En fait, lui, l'illustrateur a inventé Warren, ce petit bonhomme moche comme un poux, avec des cheveux blonds, bouclés, magnifiques. Quand il était étudiant au Beaux-Arts. Et en fait, derrière, Tania Del Rio a créé une histoire autour de cette personne, de ce petit bonhomme. Et donc, l'histoire de ce Warren, justement. Donc, Warren est issu d'une longue lignée de Warren. Donc, il est, lui, le 13e. Et le premier Warren a en fait créé un hôtel dans lequel vit à l'heure actuelle ce petit, le dernier Warren, qui a perdu son père. Donc, en fait, celui qui dirige à l'heure actuelle l'hôtel, c'est Raoul, le tonton de Warren 13, qui a laissé complètement tomber le truc. L'hôtel est complètement décrépit, il ne ressemble à rien. En plus de ça, l'oncle Raoul est marié à la maléfique Anaconda, dont on va découvrir ensuite le rôle. Mais je vais essayer de vous montrer quelques gravures où elle apparaît. Voici la maléfique Anaconda, donc la tante du jeune Warren, qui est à la recherche de l'œil qui voit tout. Ou le sous-titre de ce tome 1 de Warren 13. L'œil qui voit tout, on ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est une légende qui tourne autour de l'hôtel, comme quoi il y aura une espèce de trésor, ou une arme, ou quelque chose, qui s'appelle l'œil qui voit tout. Dont Anaconda, qui est une sorcière maléfique, est à la recherche. Alors, au départ, c'est ça le pitch. Au fur et à mesure, il va arriver plein de rebondissements. À partir du moment où il y a un visiteur au visage bandé et mystérieux, qui ne parle qu'avec des petites cartes, qui ne dit pas un mot, va débarquer à l'hôtel, à la surprise générale, parce qu'il n'y a plus du tout de clients dans cet hôtel. Et à partir de là, il va se passer plein de choses, en fait. Warren va tomber sur un livre qui contient des messages codés. Il va y avoir une petite fille qui va débarquer de nulle part, aussi. Son prof, parce qu'il a quand même quelqu'un dans l'hôtel qui est son prof, un ancien aventurier, qui est le prof de Warren, va commencer à... Il va lui arriver des choses, aussi. En fait, on se laisse complètement aller dans tous les rebondissements de l'histoire. On s'attache aussi au personnage. Warren, déjà, ce pauvre petit garçon qui est moche, qui ressemble un peu à un crapaud, avec des dents de travers, mais qui est très fier de ses cheveux blonds miroitants. Et on s'attache aussi, presque, à cette fameuse sorcière maléfique, et à ses sœurs qui vont débarquer, et à leur pouvoir. On s'attache au pauvre Raoul, qui ne comprend rien là-dedans, qui s'est fait embarquer dans une histoire par cette dame. Et puis, il y a un poulpe, aussi, au milieu. Moi, j'adore. Alors, voilà, il y a un poulpe qui débarque et qui devient... Enfin, bref, je ne peux pas trop vous en dire, parce que sinon, je vais vous balancer toute l'histoire. Il faut que je vous laisse plein de petites sucreries comme ça à déguster, parce que vraiment, ce livre, c'est une gourmandise, quoi. Moi, j'aurais bien envie de le relire d'ici quelques semaines, parce qu'en fait, je l'ai tellement dévoré que j'ai envie de le redéguster. Mais en plus, c'est vrai que la manière dont il est agencé, avec au milieu les illustrations, qui, en fait, un peu coupe le récit, enfin, coupe le récit et l'alimente, en fait. Parce qu'on sent qu'effectivement, il y a une place première faite aux illustrations. Donc, ça ne m'a pas étonnée, ensuite, de comprendre que c'était d'abord le personnage graphique qui avait été créé avant l'histoire. Donc, ça enrichit vraiment totalement le récit et qui en fait un objet un peu unique. Et voilà, je vous le conseille. Il est sur nos étagères depuis très peu de temps et il faut se jeter dessus. Voilà. Et bien, à très vite pour un nouveau Booktubing. Alors, juste aussi un petit détail qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'en fait, à un moment donné, je me suis levée pour aller devant mon miroir et essayer de déchiffrer une lettre écrite en miroir. Alors, c'est le genre de détail, c'est un petit détail. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça dans le livre, mais il y en a quand même quelques-unes qui donnent à réfléchir et qui sont un peu... Ça fait un peu bourré d'énigmes en même temps et j'ai bien aimé cette petite chose-là. C'est un petit détail qui m'a beaucoup plu dans cette lecture. Voilà. C'est un petit détail.